Oui, et je l'ai déjà dit. D'abord, un, il n'y a aucun contrat qui est passé dans la République sans qu'il respecte la règle des marchés publics. Mise en concurrence, transparence, responsabilité de celles et ceux qui signent. Donc tout est clair là-dessus ? Oui, sinon c'est du pénal. Et donc que quiconque a la preuve qu'il y a une manipulation, mette le contrat en cause au pénal. Alors sur le non-paiement de l'impôt sur les sociétés. Là, il faut être très clair, parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux. Il y a des règles de marché public. La France est un pays de droit. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal. Deuxième point, c'est une très bonne chose qu'il y ait une transparence complète, cours des comptes, assemblés dans leur travail de contrôle de l'exécutif, pour dire les choses. Ensuite, moi, je demande qu'on nous donne aussi de la profondeur. Comment, depuis 15 ans, les contrats avec les consultants ont évolué ? Je ne suis pas persuadé que sous ce quinquennat, il y ait eu moins de contrats que sous certains autres, y compris de celles et ceux qui nous attaquent aujourd'hui. Donc faites la transparence complète. Et regardez les chiffres. Regardez aussi comment les choses ont évalué, en particulier sur les 18 derniers mois. Parce que quand il y a eu la crise, quand tout le monde est sur le pont, quand vous avez des ministères qui sont jour et nuit au travail, qui font appel, et je les en remercie, à des réservistes, à des bénévoles, qu'ils demandent des prestataires extérieurs pour les aider, ne me choque pas. Il faut que ce soit transparent, il faut que ce soit justifié, et il faut que compte soit rendu de la mission. Soyons sérieux. Donc ça, transparence. Et s'il y a un problème, il y a des juges et une justice indépendante. 30 secondes pour terminer. Ensuite, sur l'impôt, je me bats depuis le début de mon mandat pour que toutes les entreprises qui travaillent en France, qui font des bénéfices en France, payent l'impôt. Mais ce n'est pas le cas, visiblement. Ce combat. Mais non, parce que les règles n'étaient pas celles-ci. C'est bien beau de le dire et de dénoncer. Mais personne ne fait payer aujourd'hui à des entreprises comme celle-ci, l'impôt en France, parce que ce n'est pas les règles. Donc c'est une bataille internationale. Je l'ai menée en européen. Je l'ai menée à l'international. On a d'abord échoué avec le président Trump. On a convaincu le président Biden. On a un accord international. L'Europe est en train de le transcrire. Sous présidence française de l'Union européenne, nous allons passer l'impôt minimal pour toutes les sociétés, grandes multinationales du numérique. Et tous ces cas-là pourront être bannis. Et donc, dans quelques mois, on va pouvoir le faire.